Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Les gardiens des prédateurs. Archambault derrière la ligne rouge, surveillé par Dylan Denis. Huot. Ils sont accompagnés d'O'Connor. Huot vers O'Connor. Il ne s'attendait pas à la passe. Et là, ce sera un deux contre un. Tibor Boisvert. Le meilleur s'est allongé et ça allait empêcher le roi des prédateurs de compléter son jeu. Il passe devant. Là, c'est Dylan Denis. Frappé un peu tard. Il n'y avait plus de rondelles. C'est un bâton élevé qui cause l'arrêt du jeu. Il passe à un autre Alexis Bourbouin qui gagne la mise en jeu pour Hamel. Contourne son but. Roi lui barre le chemin, mais la Beaudingue n'a plus sorti à la rondelle. Et ça s'en va vers Bourbouin. Les prédateurs qui menacent passent devant. Et le but. Le but de William Gagnon. C'est 2-0. Je crois qu'il ne reste que deux matchs par la suite. Mais encore une fois, on devra faire une remontée. dans les deux derniers matchs. Les Braves qui ont comblé un écart de 3-1 pour gagner 5-3. Et même chose hier. Un quart de deux buts pour finalement l'emporter 7-5. Mais là, il semble être un adversaire coriace. Pour une fois, l'attaque des Prédateurs. La rivière Piché passe à Audrey Scholl. Vers Zacharie Roy. Oh! Belle passe à Odette! Oh! Et l'arrêt du gardien. Odette a passé à sa droite et contre-attaque des Prédateurs. Pristan Gagné. Intercepté par Roy. Zacharie Roy. Il a vraiment repris sa forme après avoir manqué une partie de la première moitié de saison en raison d'un malaise au dos. Il est plutôt à une hanche, je crois. Il est en train vraiment de reprendre sa forme des beaux jours. Les Braves auront besoin de lui ce soir puisqu'ils sont déchets en déficit de deux buts. Il a privé les Braves de plusieurs buts. Jusqu'à maintenant ce soir, Zacharie Séguin. À toute vitesse, enlève la rondelle au défenseur Jansson. C'est Bourbouin, Séguin et Baudin. Bourbouin, sans regarder. Il a plutôt atteint le défenseur des Prédateurs. Là, c'est Bourbouin vers Mathis Meilleur. Tente une passe à Séguin. Intercepté par Cibault Boisvert. Olivier Saint-Louis vers Meilleur. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Tente de contre, on est défenseur. Passe d'avant pour Séguin. Et le but! Quel jeu de Félix-Olivier Baudin au profit de Zacharie Séguin. C'est 2 à 1. Alors, sur cette séquence, Alexis Saint-Amour a la chance vraiment. Vous n'avez pas de chance de faire l'arrêt. Les Braves qui coupent l'avance des Prédateurs de moitié. Derrière le but, Jansson. Ce sera dégagement refusé au Prédateur. Ça en était fait pour le match de Séguin qui a dû s'en aller aux douches à peu près à mi-chemin dans le match. Et là, ce soir, c'est lui qui marque le premier but des Braves. Derrière le but, Émile Gagné. Passe à Gagnon. Là, il y a deux Gagnés et un Gagnon du côté de Joliette. Madame Massel, qui lui aussi a jeté les gains hier. Voir Robust passe à Legault. Tenté de déjouer deux joueurs, mais... C'est Gagné et Gagnon qui l'ont empêché d'aller plus loin. Audrey Scholl. Donc passe pour Plervier-Pichet. Le défenseur s'amène! Oh, un bon tir, mais arrêt du blocaire par Saint-Amour-Lachance. Interception d'Audette. Réussi à garder la rondelle dans le territoire. Audrey Scholl. Et passe qui est interceptée en défensive par Alexis Paradis. 10-4, les tirs au but pour les Braves. C'est 2-1, Joliette avec 8 minutes. 8 à jouer en première. Il arrive à Pichet vers Zachary Roy. Touche à la rondelle, il n'y aura pas de dégagement. Paradis derrière le but. Assez. Attaque des Prédateurs à toute vitesse. William Roy et Simon. Saute ça. Ah, plutôt, mais pénalité double. Alors, ouais, 4 contre 4 devant. Arrête Simon qui sauve la situation là avec sa mitaine. Dès la mise en jeu, Joliette qui a failli marquer. La rivière Pichet. Belle passe pour Séguin. Ça va au but. Deux fois. Arrêt de Saint-Amour. Là, une menace de Tristan Gagné. Passe derrière pour Larkin. Et c'est Bourbon qui a empêché. Je crois que c'est Gagné de marquer. L'enjeu gagné par Matisse Audriscol. Je le donne à Saint-Louis. Derrière le but. Remet pour Zachary Roy. Il a déjà eu deux excellentes chances de marquer. Passant à Audriscol. Contourne Archambault. Audriscol derrière le but, mais Archambault lui va le disque. Brousseau. Passe à Gagnon. Face à Saint-Louis. Tire et arrêt facile de Jasmin Simon. William Gagnon à la mise en jeu face à Audette. C'est gagné par le joueur des Braves. Fait accrocher son bâton. D'ailleurs, le but passe à Not Brown. Passe à Félix-Olivier Maudin. Il a déjà un point. Quel tire! Deux fois! Trois fois! Et là, c'est vraiment le gardien des Prédateurs qui... Finalité mineure double. Audette gagne la mise en jeu vers Not Brown. Pour la rivière Pichée, de retour à Not Brown. Qui a marqué hier. Le tir de la rivière Pichée. Ça touche l'extérieur du but. Olivier Baudin face à deux joueurs des Prédateurs. Et là, Audette en appui. Finalement, bataille gagnée par Joliette. Alexis Bolduc. Interceptée par Audette. Là, c'est la rivière Pichée derrière son but. Là, elle est chassée par deux joueurs des Prédateurs. Larkin. Passe vers Bolduc. Là. Joliette Arellana. Ça va en demi échapper sur le flanc gauche. Il tire qu'il manque de justesse à la gauche du poteau, défendu par Alexis Saint-Amour. pour Huot Arellana. Passe interceptée par Champoux. Repris par Saint-Louis. Varmatis Meyer. Dans les patins. Repris par O'Connor. Huot. Le tir. Et c'est le bâton. Du haut d'O'Connor, Dylan Denis et Huot Arellana. O'Connor. Tente de remettre pour Meyer. C'est fait. Redonne à O'Connor. Ça dévie sur un bâton. Dylan Denis. Intercepté par Gagnon. Gagnon a gagné. Émile, celui-ci. Tire. Elle touche la jambière de Saint-Louis. Et Mathis Meyer, là, avec une mauvaise passe qui... est interceptée par Félix Gagnon. Mais c'est O'Connor qui a réussi à sortir la rondelle. Et Paradis lance profondément. Le hors-jeu retardé. Attaque des Braves. Olivier Saint-Louis. L'ancien du dritte. Et on dit qu'Audrey Scull était hors-jeu. C'était extrêmement serré. Audette Roy et Audrey Scull. 4 minutes 20 à jouer en première période. Harrison gagne la mise en jeu. Vers Gagné qui lance derrière le but. Jasmin Simon. Arrête la rondelle pour notre Brown. Passe à Audette. On a le dévie, mais l'alivier Pichet qui reprend. Et Archambault qui fait dévier. Très haut par-dessus le filet. Avec 4 minutes 5 à jouer. C'est un jeu gagné par Joliette. C'était Gagnon. Un 2 contre 1. Gagné Brousseau. Et Chuchel-Ligne qui... Gagné par le centre des Prédateurs. L'ancien qui dévie derrière le filet. Il arrive à Pichet pour notre Brown. Vers Audrey Scull. Passe qui a été trop vive pour Zachary Roy. Ce sera un dégagement refusé au Brave. Joliette qui mène 2-1. Des enjeux gagnés par Joliette. Et Jasmin Simon qui... Au moins qu'il pousse la rondelle en avant. Mais c'est récupéré par Joliette. Larkin passe pour Gagnon. Il est temps de... Passer la rondelle par-dessus la jambière de Simon. Mais celui-ci a fermé la porte. Heureusement pour les Braves, c'est toujours 2-1. Alors Joliette qui gagne leur large part de mise en jeu. Là, Larkin s'est bloqué par Séguin. Ça revient à Olivier Saint-Louis, mais... Il a pu sortir la rondelle. Séguin frappe Larkin. Larkin lui dit quelques mots. Et là, quel arrêt de Simon. Et encore une fois, là... Permet aux Braves de rester à un but, là, des Prédateurs. Amel pour Bourbouin. 2 minutes 45 à jouer. Il passe à Zachary Séguin. L'auteur du but chez les Braves. À Séguin! Rondelle libre et on ne peut! Les enjeux gagnés par Hugo Odette à Roy. La rivière Piché frappée par Archambault. Et là, c'est sorti des Prédateurs. Hé! La rondelle, la passe qui rate du côté de Brousseau. Zachary Roy pour Odette. Knott Brown, la rivière Piché. Odriska a tenté de faire des vies au passage et il n'a plus touché la rondelle. Knott Brown intercepte vers Hugo Odette pour Zachary Roy. Il passe intercepté. Gagné pour Joliette. 2 minutes à jouer. Et Roy qui reprend la rondelle. Zachary Roy. Le joueur de l'heure chez les Braves. Là, c'est Odriska qui enlève la rondelle à Archambault. Bataille pour le disque. Joliette finit par sortir la rondelle. Là, c'est Brousseau face à Knott Brown. Le déjou! Et on pénalise Knott Brown pour avoir accroché avec 1 minute 25. 28 à jouer en première. Elle nous en joue. C'est gagné par Joliette. Allard. Passe vers Gagné. Roy. Allard remet à Roy. Surveillé par Milan Hamel qui bloque la tentative de passe. Gagnon et c'est raté là vers Félix Allard. Ce dernier avec moins d'une minute à jouer. Roy. Freiné par Hamel et dégagement de Justin O'Connor. Gagné vers Gagnon. Oh! Il a tout juste passé au bout de sa palette. Il n'a plus tiré au but. Arrête Jasmin-Simon face à Félix Gagnon. Il est gagné par le centre des Prédateurs. Jansson. À sa droite pour Archambault. Harrison. Redonne à Brousseau. Rondel lui revient. Passe qui est bloquée par Rivière-Pichet. Derrière le but. 2-2. Tente. Tente une passe pour Harrison et Simon qui a résisté. Alors que le son de la sirene se fait entendre les Braves. Tire de l'arrière 2-1 face au Prédateur de Joliette après une période de jeu. Les tirs 18-12 en faveur de la formation camp de Valenciennes. Alors 2-1 après 20 minutes, on se retrouve au début de la deuxième période. Le 2 mars dernier, le député de Beauharnois, Claude Reed, était de passage chez les Braves de Valleyfield pour une mise au jeu officielle. Claude, un grand amoureux des Braves depuis longtemps, je devine. Oui, dans ma vie antérieure, on était, de par l'entreprise où j'étais, on était un partenaire des Braves. Et arrivés en politique, on a continué ce partenariat-là, en fait plus, qui est davantage associé aux députés. Mais non, c'est des jeunes qui sont ici. On a une magnifique foule ce soir. C'est pour les jeunes, c'est pour la région. Ça amène quand même, à la fois, au niveau d'une certaine animation dans la communauté. Puis ici, il y a une historique de hockey, donc on poursuit dans cette lignée-là. Bien, c'est super de voir, justement, l'amour pour le hockey que vous portez, puis en plus, pour les Braves, puis la belle organisation. Premièrement, les Braves, on est vraiment heureux d'avoir l'appui et la visite, surtout sur le sort de notre député Claude Reed. Claude, depuis le début, dans sa vie politique, nous a accompagnés, nous a aidés de toutes les façons possibles. Alors, ce soir, on est très heureux de pouvoir le recevoir. On est là pour ça. On est là pour accompagner les Braves et les gens de la communauté. Merci, hein? Alors, quelques secondes au début de la deuxième période, les Braves de Valleyfield en déficit d'un but 2-1 face au Prédateur de Joliette. Encore 31 secondes à faire à une pénalité, celle de Logan Nutbrown. Alors, c'est possession, Prédateur. D'ailleurs, son but, Félix Salard. Encore 20 secondes à l'avantage numérique. Gagnon, surveillé par O'Connor. Alors qu'il tente une passe pour lui-même et c'est intercepté, alors qu'O'Connor se retrouve seul face au gardien Alexis Saint-Amour-Lachance, qui, selon moi, a été la première étoile du premier engagement, a fait tellement de gros arrêts, notamment sur des échappées face à Zachary Roy. Alors, pénalité terminée. On est à 5 contre 5. Alexis Bourbon, fort d'un tour du chapeau hier soir. Bourbon, contourne le filet, tente une passe de revers. Là, c'est Amel. Puissant lancé que le gardien n'a pas vu, mais c'était... C'est arrêté à sa droite. Gagnon a tenté d'acheter une punition alors que Bourbon le surveillait. Zachary Roy, avec Odriscoll, le tir, arrêt du bloqueur de Saint-Amour-Lachance. Attaque de Joliette. C'est notre Brown qui tente de sortir la rondelle. C'est Jansom, à la pointe droite, qui rate complètement le but. Les Braves qui sortent la rondelle. Zachary Roy pousse pour Odriscoll. Odriscoll face à Jansom. Là, c'est Zachary Roy. Auteur d'un tour du chapeau hier soir. Tente une passe qui est reprise par Émeric Jansom. On fait des changements chez les Braves. Séguin qui s'amène sur la patitoire. Alors que notre Brown remet pour son partenaire à la défense, Saint-Louis. Percepté par Paradis. Alors, trio de Séguin, Odriscoll est encore sur le jeu. Et Bourbon qui vient remplacer Hugo Odette. Logan Not-Brown. Je pense qu'il dévie, mais quand même atteint Bourbon. Il a touché au casque avec un bâton, mais on juge que ce n'était pas une pénalité. Gagné. Tente de déborder Mathis Meyer. Arrête Simon. Le retour. Et là, c'est Meyer qui remet à Félix-Olivier Beaudin. Belle passe pour Séguin, mais... Passé par-dessus son bâton. Séguin. Enlève la rondelle à Archambault. Là, c'est... 2 contre 1 pour Joliette. Tire de Ciborboisvert qui rate. Alexis Bourbon. On passe à Milan Hamel. Changement en défensive et aussi changement de trio pour les Braves. On va dans Macelle avec Cédric Mayou, les deux joueurs affiliés. Il accompagne Alexandre Legault. Mayou qui prend la place d'Alexandre Rochefort, là, qui a été blessé hier. C'est une solide mise en échec. Il a tenté. Il fait quelle présence, mais... Il est resté sur le banc pour la troisième période. Il n'est pas de l'alignement ce soir. La rivière Piché. Passe vers Macelle. Tire qui touche une jambière. Alexandre Legault. Vers Not Brown à la ligne bleue. Logan Not Brown. Tente une passe, là, pour Mayou. C'est d'intercepter. Alexandre Legault. Repousse derrière le filet des Prédateurs. Ils ont un échec de Macelle. Tente de récupérer la rondelle, mais c'est sorti des Prédateurs. Hugo Larkin. Passe bloquée par Saint-Louis. Alexandre Legault remet à Olivier Saint-Louis. Long passe pour Zachary Roy. La sienne est interceptée par Olivier Archambault. Gabriel de Rivière-Piché. Défenseur de 20 ans qui s'affirme de plus en plus avec les Braves. Audrey Scholl reçoit la passe d'Audette, mais Archambault qui a coupé la tentative vers Zachary Roy. Tire de Saint-Louis. Ça frappe la jambière. En échappé. Gagné. Tire par-dessus le filet. Zachary Roy avec Audette et Audrey Scholl. Trois contre deux. Vers Audrey Scholl! Je ne sais pas s'il a frappé l'extérieur du but ou si c'est le gardien en plomb. Mongeant qui a fait lévier la rondelle. Mais quelle chance pour Mathis Rodriscol. L'enjeu gagné par les Prédateurs. Et on soulève la rondelle par-dessus notre Brown. La Brousseau n'a pu y arriver. Gagne la mise en jeu. Zachary Roy. La passe interceptée. C'était pour la rivière Piché. Zachary Roy. Ça mène en territoire adverse. Tire. Audette remet à notre Brown. Dans l'enclave pour Roy. Redonne à notre Brown. Les braves qui s'échangent allègrement la rondelle. Roy. Passent à la rivière Piché. Devant pour notre Brown, son partenaire en défensive qui a appuyé l'attaque mais ça a raté de justesse. Et là, c'était l'échappée des Prédateurs et Jasmin Simon qui a sauvé la situation. Derrière le but. Gagne. Les braves ont eu la majorité des chances de marquer jusqu'à maintenant en deuxième. C'était la première du côté de Joliette. Zachary Roy. On dit qu'Audriscolle avait précédé la rondelle. Sortie des Prédateurs. Repris par Milan Hamel. Mathis Meyer. Long pass pour Huot. Henri Lannas a sauté sur son bâton. Voici O'Connor. Et Saint-Amour, la chance qui... Dans les enjeux, c'est Shampoo qui l'emporte face à O'Connor. Bélin Denis tire. Beaucoup trop haut. Thibault Boisvert lançant croisé au coin de la patinoire. Alors qu'il en met la mise en échec de Malik Thibault Boisvert. O'Connor. Bélin Denis redonne à Huot. Défenseur Mathis Meyer qui se porte à l'attaque. Passe à Huot. Et... Un repli défensif de Jansson. Qui a tout brisé. Là, ce sera dégagement refusé. Au Prédateur. Donc, les bras vraiment... Bourbouin à la mise en jeu face à l'autre 19. Ludovic Harrison. Il est chassé du cercle... Non, c'est comme un avertissement, mais il a pu rester. Et il a gagné la mise en jeu. Pour son défenseur. Il remet à gagner. Not Brown. Mais Zachary Séguin, l'auteur du but chez les Braves. semble avoir été accroché. On laisse passer. Baudin. Passe à Saint-Louis pour Not Brown. Devant. Et Séguin qui a essayé de capitaliser sur le retour. Il est passé dans le vide. Un 23e lancé pour les Braves. C'est le capitaine. Plutôt assistant-capitaine Archambault qui se fait enlever la rondelle. Baudin passe à Bourbouin. Et là, on s'est replié du côté des Prédateurs. Oh! Mise en échec du 19 Bourbouin face à l'autre 19. Harrison. Qui a tombé sur son fessier. Alors qu'il a tenté de... de remettre ça à Bourbouin devant le filet. Bourbouin tente de l'intercepter. Une attaque des Prédateurs qui se poursuit. Alors. Dévié par Mailloux. Il a allongé son bâton. Saint-Louis. Sort la rondelle et... fait un drôle de bond sur la... sur la bande, mais ça s'est en allé directement pour Cédric Mailloux. Alors encore une fois derrière son filet, c'est Olivier Saint-Louis. 10 minutes 55 à jouer en deuxième. Alexandre Legault. Il fait enlever la rondelle. Contre-attaque. Brousseau. Oh! Il a frappé soit le poteau ou la barre horizontale pour s'en aller dans le filet protecteur. Odette gagne la mise en jeu vers la rivière Pichet. Donne à Amel. Amel. Zachary Roy est là qui l'est précédée par Matisse Odiscol qui a tenté d'allonger sa jambe pour empêcher le hors-jeu, mais... Odette qui pousse vers Zachary Roy et... Odette là qui a reçu la rondelle au visage, ça semble pas trop... lui faire mal. Il passe devant. Là c'est Larkin qui lance par-dessus la baie vitrée. Les strades qui sont remplies. Un dégagement de Not Brown qui coûtera une mise en jeu encore une fois dans le territoire des Braves. Et notamment en raison de la performance des gardiens. Array encore une fois de Simon. Odette. Donc pour la rivière Pichet, Not Brown, sortie de zone vers Zachary Roy. Remet Odette. Là, le défenseur des Prédateurs a chopé son bâton, mais les Braves n'ont pu en profiter. Alors c'est Not Brown vers Huat Aurélana en coin de patinoire devant Jansson. Tente de wrap-around et ça a manqué de précision. Une belle chance pour Huat. Devant, Delon Denis. Même le retour de Huat et deux autres arrêts de Saint-Amour. Tire de Larkin, ça rate. Mais Delon Denis... Et là, c'est la rivière Pichet. Devant, tire. Et le but! Gabriel Larivière Pichet. C'est deux à deux. Alors là, il vient Pichet qui, depuis quelques matchs, se porte beaucoup plus à l'attaque. Et là, ça porte des fruits. Bourbouin qui gagne à la mise en rue, derrière vers Saint-Louis. Mathis Meilleur pour Olivier Saint-Louis. Remet à Bourbouin. Alexis Bourbouin. Au lendemain d'une soirée de trois buts, une passe face au Titan de Princeville. Meilleur pour Séguin. En compagnie de Beaudin. Tire de Félix-Olivier Beaudin. On tente de prendre le retour, mais là, dégagement des Prédateurs. Lui a son troisième but cette saison pour Gabriel Larivière Pichet. Lui qui n'avait aucun but à son arrivée avec les Braves à la mi-saison. Donc, c'est son troisième. Et là, un tir de Beaudin. Arrêté par le gardien. La rondelle a bondi presque dans le filet. Gagne. Il appuyait constamment l'attaque. Et là, c'est lui qui vient de créer l'égalité. Un roi qui fait dévier dans la zone ennemie. Repris par Odriscol. Vers Hugo Odette. Le gros trio des Braves, là, qui applique la pression. Mathis Odriscol passe devant et ça a failli toucher le gardien et entrer dans le filet. Un Prédateur qui semblait avoir beaucoup de rapidité au début de la première période. Et là, ce sont les Braves qui ont vraiment le momentum, surtout depuis le but de Gabriel Larivière Pichet. Et là, c'est O'Connor à la mise en jeu. Avec Denis et Huot Aurillana. Parce que c'est O'Connor qui intercepte. Finalement, les Prédateurs réussissent à sortir leur territoire. Mais Pichet qui coupe une tentative de passe, ça aurait pu être dangereux. Alors, surveillé par Huot. Remet à Archambault. Là, c'est un 2 contre 1. Il y avait un hors-jeu sur le jeu. Malheureusement, il n'a pas été appelé, mais heureusement, il n'y a pas eu de dommages. Alors que Archambault a créé de l'obstruction sur Huot Aurillana. Les deux joueurs affiliés. Macelle a la mise en jeu, mais c'est gagné par Joliette. Cibaud-Bois-Vert. Là, ça fait frapper par Macelle. Tente de... La rondelle était sous lui et il a tenté de... Là, c'est Amel qui a tenté de faire dévier. Après avoir passé... Là, la rondelle est libre. Mais le goal est impuissant à l'emparer. Alors, les Prédateurs étaient en difficulté. Là, le goal qui se fait brasser par le défenseur Jansson. Ou plutôt Hugo Larkin. Larkin qui dégage. Le meilleur n'a pu empêcher de sortir. Longue passe de Amel vers Macelle, mais a échappé la rondelle. Un peu plus de six minutes à jouer. Le goal qui a dû laisser la rondelle puisqu'il avait eu un jeu, mais... Ça cause... Une attaque des Prédateurs qui est repoussée. Adam Macelle vers Odriscol. Le goal devant le filet était surveillé par Alexis Paradis. Et le goal qui est frappé durement. Ça commence à être robuste. Il a été frappé par Alexis Paradis. Le goal qui s'en va lentement au banc, espérant qu'il n'y aura pas de blessures. Brousseau. passe la rondelle entre les jambes, Donald Brown. Arrêt de Simon. Puis... Il a sauvé son coéquipier. Duravers. Brousseau. Autre arrêt. Quelques occasions de marquer pour Joliette. Odriscol pour Saint-Louis. C'est dévié par Roy derrière la ligne rouge. Zachary Roy. Vers Odette. Alors, le trio numéro un des Braves à l'œuvre. Roy vers Odriscol. A retenu sa passe pour Odette et a échappé la rondelle. Ce sont les prédateurs. Branson. Passe arrêté par Donald Brown. Mais là, Roy qui menace. Surveillé par l'autre Roy, Zachary. Et un tir qui a touché un patin pour aboutir dans le filet protecteur. Baudin. Oh, à la mise en jeu, c'était... Une chance de William Gagnon, mais qui a lancé... Pousse en avant pour Séguin. C'est repris par le défenseur Larkin. Baudin pour Bourbon. En compagnie de la Rivière-Pichet, encore une fois, qui se porte à l'attaque. Fait demi-tour. Et là, elle échappe la rondelle. L'attaque de Bolduc. Et la Rivière-Pichet, là, qui vient réparer son erreur. Et là, c'est Harrison qui a fait dévier. Tout juste à côté. Arrête, Simon. Là, c'est au tour du gardien des Braves de sauver ses coéquipiers. La Rivière-Pichet, derrière le but. Donne à Hamel pour Beaudin. Beaudin qui s'assure, là, de dégager le territoire. Des changements pour Joliette, derrière le but, c'est Milan Hamel. À Bourbon. On a déjà fait des changements. Dylan Denis et Huot. qui s'amènent Justin O'Connor. Là, c'est Nut Brown. Il passe à Huot. Devant pour Dylan Denis. Il a levé le patin, mais il a pu accepter la rondelle. Le gardien Saint-Amour passe à son défenseur. à l'art, qui fait tout simplement remettre en zone neutre. Gagnon qui lance derrière le but des Braves. Denis. Reprend la rondelle. Dylan Denis. Au lieu d'aller au filet, il a tenté de remettre derrière lui, mais la manœuvre a été prévue par le joueur des Prédateurs. Janssen. Et là, c'est un dégagement refusé au Prédateur de Joliette, avec 2 minutes 23 à jouer. Alors, match avec plusieurs occasions de marquer, mais les deux gardiens qui sont excellents. Les tirs, 31-18 pour les Braves. Odette à la mise en jeu. Audrey Scolt est allé chercher la rondelle. Remet pour Zachary Roy. Roy à la pointe vers Saint-Louis. Il échappe la rondelle. Face à la rivière Piché qui fait dévier pour Audrey Scolt. Vers Zachary Roy. Tente une passe. À Odette. Tire. Arrêt. Le retour. Et Audrey Scolt avait le but ouvert, mais ça a dévié sur un défenseur. La rivière Piché vers Saint-Louis. Sarat à la droite du gardien des Prédateurs. Et finalement, on lève la marmite pour arrêter la pression du côté de Joliette. Roy devant la rivière Piché. Jamais Brousseau. On se barre pour la rondelle. C'est repris par les Prédateurs. Roy. Une minute vingt à jouer. Janssen de l'autre côté. Tire de l'Arkens a été dévié. Et ça a touché la rivière Piché. Échappé. Hugo Odette. Seul. Il rate à la gauche. Il a pu mettre la rondelle dans le filet. Sur le retour. Quelle chance encore une fois. Troisième échappée des Braves ce soir. Lott Brown. Il aussi se lance davantage à l'attaque. Séguin. Traverse la ligne bleue. Déborde le défenseur Larkin. Il y a Joliette qui dégage Zachary Séguin. Il a le premier but ce soir pour les Braves. Du revers en fond de territoire. C'est Bourbon qui intercepte la tentative de sortie. Et il a Amel avec 18 secondes qui va amorcer peut-être une dernière attaque. Ça avait été prévu par Olivier Archambault. Encore cinq secondes. Alors tout indique que ce sera l'égalité après deux périodes de jeu. Alors que Séguin et Archambault s'échangent quelques coups de bâton. Alors les tirs 33-18 pour les Braves après 40 minutes de jeu. Et la marque est égale deux à deux. On se retrouve au début de la troisième période. Donc on est avec notre entraîneur David Rochon. Là, en fin de match, on va rencontrer Vincent Huatorellana. Un nouveau qui fait quand même des flamèches avec les Braves qui va très bien dernièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de Vincent? Vincent, c'est un joueur qui jouait l'année passée avec l'équipe du West Island qui est devenu le Phoenix de Montréal cette année. Cette année, il ne jouait pas là en début de saison. Puis on a conclu une transaction avec au mois de novembre, si ma mémoire est bonne, qui s'est amené avec nous. Ça fait que c'est sûr que lui, il n'avait pas joué au hockey cette année en début de saison. Ça avait pris un petit peu plus de temps, je dirais, de se mettre en match. Mais c'est un joueur qui m'avait marqué par son éthique de travail. Il a tout le temps la pédale au plancher. Ce n'est pas tout le temps beau, ce n'est pas tout le temps élégant, mais il essaie tout le temps. Il veut tout le temps travailler. Tout ça, tu n'en as jamais trop des gars de même dans une équipe de hockey. Deuxièmement, Vincent, qu'est-ce qui l'attend un peu pour l'avenir, justement, qui va très bien dernièrement? C'est un joueur, je pense, un vrai, vrai, vrai passionné de hockey. Lui, il en est déjà à sa saison 20 ans. C'est sa dernière année dans le hockey junior. Mais on le rencontre souvent, il parle, c'est un passionné qui va vouloir continuer à jouer. Je ne serais pas surpris que dans 3, 4, 5 ans, il va se promener, il va rouler sa bosse encore. Soit dans les sénières, soit peut-être professionnels mineurs en France, ces choses-là. Il projette, il veut continuer sa carrière après le hockey. Puis sa passion va l'amener à son sommet personnel, puis ça va être parfait pour ça. Ça fait qu'on va lui sauter une belle fin de saison de son 20 ans, puis des très belles séries qui approchent. Ça fait que, merci beaucoup, David, puis on te souhaite un bon restant de match. On est sur le point d'entreprendre la troisième période. Une égalité de 2-2 après 40 minutes de jeu. En deuxième, il y a eu un but. Celui de Gabriel Larivière-Pichet, le défenseur de 20 ans, son troisième de la saison. Avec l'aide de Justin O'Connor et Vincent Huot-Aurelana à 10 minutes 52. Alors, c'était 2-1 après une période, c'est maintenant 2-2. Les Braves qui n'ont toujours pas eu davantage numérique. Alors que les Prédateurs ont eu deux chances de déployer leur jeu de puissance. Alors, les Braves qui ont une chance de prendre le septième rang et de faire un saut par-dessus l'Everest de la Côte-du-Sud. Voici Zachary Roy. Pichet, encore une fois, se porte à l'attaque. Et Roy, oh, qui a été poussé par le défenseur des Prédateurs. C'est allé donner durement contre la bande. Là, c'est... Parce que le visage a... a mangé le coup du contact avec la bande. Et finalement, Roy qui va rester dans... sur la patinoire. Alors, 16 secondes écoulées. C'était un 34e tir pour les Braves. Là, Odette qui a failli remettre à Odriska la mise en jeu. Attaque des Prédateurs. Gagné. Vers Brousseau. Là, c'est Larivière-Pichet qui bloque tout passage. Not Brown tente une passe vers Roy. Là, c'est dévié par Gagné. Gabriel Larivière-Pichet. Celui qui a créé l'égalité pour les Braves. Vers... Odriscol. Odette. Pour Roy. Devant. Et le but! Sans dévié sur Hugo Odette. Deux débuts de la troisième. Les Braves qui marquent. C'est 3 à 2. Alors, selon ce qu'on a pu voir, je crois que Roy a lancé au filet. Au même moment, Odette s'est approché du but et la rondelle a touché au gardien pour ricocher contre Hugo Odette et aller au fond de la cage. Alors, les Braves qui, finalement, bénéficient d'un peu de chance, là, face au gardien Alexis Saint-Amour-Lachance qui a déjà 36-0 but contre lui. Alexis Bourbon. Alors, bon départ pour les Braves en troisième période. Passe vers Séguin. Remet à Beaudin. On sait qu'il a raté à moitié, finalement. Ça touche un bâton pour aller contre la baie vitrée, plutôt au-dessus de la baie vitrée et mise en jeu à la gauche d'Alexis Saint-Amour. Bourbon. Mise en jeu qui est gagné par les Braves. Bourbon vers Amel. Passe vive pour Saint-Louis. Interception. Bourbon. Bourbon. Passé. Arrête Simon. Arrête sur le retour. C'est bloqué par Bourbon. Quel travail en défensive, là, par les joueurs des Braves. Séguin. C'est un hors-jeu. Oh, c'est peut-être un... Un arrière dont il faudra se souvenir. Deux fois, la Jasmine Simon. Il garde la marque à 3-2. 18-21 à jouer. C'était un vingtième lance au but pour les Vista. Les Braves en ont 37. O'Connor gagne la mise en jeu. Bernard Brown. Le meilleur qui lance profondément. Récupéré par Huat Orillana. C'est la rondelle derrière le but. Il n'y avait pas de récipiendaire. Voici Huat qui surveille gagner. Lorsque les Prédateurs vont y aller d'une poussée. Maintenant qu'ils sont en arrière, 3-2. Ils écoutent la rondelle derrière le but. Et Simon. Ça en parle de la rondelle. Il y a un joueur des Prédateurs qui a été poussé par le 3-0, Nat Brown, et qui en a profité pour se laisser tomber sur le gardien des Braves. 17-47 à jouer en 3e. Les Braves ont brillé le vent dès le début de la 3e période. Des problèmes avec les amours. On tente de refaire le trou qui accepte les amours. Est-ce qu'on... Non. Je pensais qu'on demanderait peut-être aux préposés à l'aréna. On va poursuivre. Odette gagne la mise en jeu vers la rivière Pichet. Là, c'est Zachary Roy. Passe à Odette. La rivière Pichet. Passe à l'intercepté. Là, Roy s'est replié puisque la rivière Pichet a été prise dans la zone ennemie. Oh! Un tir qui a pas touché à la mitaine de Jasmin-Simon. Zachary Roy. Elle touche le patin d'Audry Skoll. Là, c'est Odette qui intercepte. Remet à Audrey Skoll. Retourne la rondelle à Odette. Trappé durement. Les Braves qui poursuivent l'échec avant. Zachary Roy. Passe à Odette devant. À la pointe pour Hamel. Oh! Un tir qui est dévoilé que le gardier a quand même pu saisir de la mitaine. Avec 16.55 à jouer. Chaque fois que le trio d'Audette, Odette, Odette et Odette sur la patinoire. Là, c'est une menace pour les Prédateurs. Un beau point. Ça fait à Gagnon. C'est Saint-Louis. Intercepté par le capitaine des Prédateurs. William Gagnon. Roi. Remet à Gagnon. Tente de déjouer. Et là, un tir qui a dévié. Tomber à la droite de Jasmin Simon. Paradis. Gagnon a fait dévié au passage, mais c'était quand même assez loin. Et Simon qui fait un 19e arrêt. 16.29 à jouer. L'écart était sa plus simple expression. Un seul but. L'enjeu gagné par Joliette. Arrêt du bâton de Jasmin Simon. Baudin. Passage à Janssen. Là, c'est intercepté par Zachary Séguin. Il a le premier but des Braves ce soir. Derrière le but pour Félix-Olivier Baudin. Le dernier. Pour Chasse, Janssen. Finalement, sorti des Prédateurs. William Gagnon. Parce qu'il manque de précision. Saint-Louis, il n'a plus sorti la rondelle. Là, ce sont les Prédateurs qui sont plus menaçants. Alors, manœuvre là devant Alexis Bourbouin. C'est Roy et Simon qui met le bloqueur sur la rondelle. Pour interrompre l'attaque des Prédateurs, on procède à déchargement complet. On verra, cette fois-ci, Legault avec Dylan Denis et Huot Aurélana. Donc, à la place de Justin O'Connor. Huot. Tente de s'échapper. Il est avec Legault. Huot. Et le but! Vincent! Huot! Aurélana! C'est 4 à 2. Oh, l'attaquant de 20 ans, là, qui s'est échappé un deux contre un avec Alexandre Legault. Le gardien semblait s'attendre à une passe et il a décidé de tirer. Et il a battu le portier de Joliette du côté blocaire. Alors, les Braves, doubleur avance. On a maintenant un coussin de deux buts. Il était un 39e lancé. Brousseau. Vers Larkin. Aucun lien de parenté avec Dylan Larkin, qui joue pour les Red Wings de Létroit. Il a signé un contrat de 8 années, 8 millions par année. Là, c'est Zachary Roy. Et là, il y a la pénalité. Premier avantage numérique, c'est un coup de bâton qui a fait perdre la rondelle à Zachary Roy. Donc, premier jeu de puissance des Braves ce soir. C'est Ludovic Harrison, le fautif. Les Braves qui ont la chance d'augmenter leur avance à trois buts. Les Braves qui ont atteint le plateau des 40 tirs au but. Les Braves qui ont atteint le plateau des 40 tirs au but. Et là, il y a la mise en jeu. Beau Bois la mise en jeu. Là, c'est gagné par Joliette. Mais Saint-Louis garde la rondelle dans le territoire. Audriscol a tenté de la faire dévier. La longue passe pour Bolduc. Revue par Alexis Bourbois. Relais pour Saint-Louis. Ça revient à Bourbois. Compagnie droit. Tente un lancé. Arrêt facile du bloqueur par Alexis Saint-Amour. Là, on fait des changements du côté de Joliette. Les braves ont failli en profiter. Là, c'est Odette à Saint-Louis. Redonne à Odette. Passe dans l'un clavasse. Audriscol qui a raté son tir. Devant, Audriscol. Et cette fois-ci, ne l'arrête pas. C'est le but! Mathis Audriscol. 5-2. Braves! Alors, par deux fois, on a alimenté Odriscol dans l'enclave. Il avait raté son premier tir. Et là, quel lancé dans la partie supérieure. Un 41e pour les braves. Et finalement, le gardien Alexis Saint-Amour-Lachance qui ne peut tout arrêter. Une domination des braves qui s'est poursuivie. Et là, on a profité de l'avantage numérique. C'était le premier ce soir. Les braves sont un à un sur le jeu de puissance. Là, c'est Alexis Legault. Il remplace O'Connor. Est-ce qu'il y a eu de blessures? Simplement, on précède à des changements. Oh, devant, ça a failli fonctionner pour Délène Denis. Là, c'est Archambault pour Joliette. Et Gagnon a dû freiner pour ne pas causer un hors-jeu. Milan Hamel. Passe pour Legault. Lui-hôte Aurélana a été impatient à précéder le porteur du disque pour un hors-jeu avec 12 minutes 54 à jouer en deuxième période. Les braves ont 41 tirs au but. 22 pour Joliette. Et là, ils n'auront pas à presser l'attaque avec une avance de trois buts. Là, c'est la rivière Piché qui a raté son lobe. Et Odette reprend et lance en fond de territoire. Ici, Joliette ne peut sortir la rondelle. Not Brown. Vers Zacharie Roy. Tire. Arrêt de la jambière. Droite de Saint-Amour. Deux contre-œil. Et puis, malheureusement pour eux, Brousseau a précédé le porteur de la rondelle. Et ce qui empêche un deux contre un pour Joliette. 12 minutes 22. Et 44 minutes 22 dans les 0 buts. L'enjeu est gagné par Joliette. Larkin. C'est arrêté par Simon. Not Brown. Vers Beaudin. Beaudin s'assure de sortir la rondelle. C'est repris par Not Brown. Remet à Alexis Bourbois. Vers Zacharie Séguin. Alors là, tout se passe en zone neutre. Les Braves qui bloquent l'entrée. Là, c'est fait du côté de Larkin. L'arrivée à Piché. Le revers pour Beaudin. Et celui-ci sort la rondelle. Bourbois. Beaudin remet à Séguin. Séguin à la pointe droite. Arrivée à Piché. Pour Séguin. Tire. Arrêt de la mitaine de Alexis Saint-Amour-Lachance. C'est un 38e arrêt pour le gardien Joliette. Alors, on renvoie Justin O'Connor est accompagné de Cédric Mayo et l'autre joueur affilié, Adam Macelle. On dit que la mise en jeu a été faite incorrectement du côté des Braves. Alors, Macelle qui va s'amener au cercle de mise en jeu. Les enjeux gagnés par le 68 des Braves. Adam Macelle tire de Saint-Louis. Repoussé facilement du bloqueur par Saint-Amour. 11-23 joués. Les Braves ont une avance de trois buts à protéger. Attaque des prédateurs. Sibaud-Bois-Vert est là. Quel arrêt de Simon face à Alexis Bolduc. Ça, c'était dangereux. Adam Macelle. Tente de jouer Archambault. Tente aussi de le mettre en échec. Et finalement, c'est Archambault qui se retrouve sur la glace. Elle regarde un coup d'œil vers l'officiel. Mathis Mayer, défenseur devant pour O'Connor. On tente à plusieurs reprises de saisir le retour. Mais c'est le gardien qui mobilise la rondelle avec 10-42 à jouer. Cinq, deux. Braves. Les Braves enquêtent d'une troisième victoire de suite à domicile. Ils ont battu l'Everest de la Côte-du-Sud. Hier soir, le Titan de Princeville. Et là, un écart de trois buts face au Prédateur de Joliette. Lancé de Milan Hamel qui touche un bâton. Ça a mis en jeu à la gauche de Saint-Amour-Lachance. Délan Denis face à William Gagnon. Ça en parle de la rondelle. Derrière pour Huat. Contourne le but. Revient sur son chemin. Remet Alexandre Legault d'avant. Et le but! Délan Denis! C'est 6-2. Quel beau jeu d'Alexandre Legault qui avait été alimenté par Huat. Au lieu de contourner le but, il est revenu sur lui-même. Et passe parfaite pour Délan Denis qui fait 6-2. Avec 10-22 à jouer en troisième. Des bâtes qui sont un peu plus confortables. Sur leur 45e tir du match, réussissent un sixième but. Il a bien touché. Lance en fond territoire pour Legault. Passage en sonne. J'ai repris par les Prédateurs, mais interception de Huat. Il y a un des buts ce soir. Et Délan Denis, quel reflit pour enlever la rondelle à Roy. Alexandre Legault. Passe un peu trop longue pour Huat. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Alors, une chance qu'il... Il peut se présenter au bras, mais là, on a intercepté le disque. C'est Brousseau. Parce que Mathis Meyer qui a laissé un. Et on décide de pénaliser Meyer. Je ne sais pas pourquoi. Il a tout simplement mis en échec son adversaire. L'arbitre qui semble être en train de décider dans sa tête. C'est quoi la pénalité? On dit trébuché, mais... De toute manière... Il est brave avec une avance de quatre buts. Ils devront se défendre à un. À la cour d'un homme. Maillard a semblé tout simplement jouer l'âme. Et il y a la blessure du côté des prédateurs. David Rochon qui... Jase un peu avec l'officiel. C'est Brousseau qui a encaissé le cou. Il fallait s'asseoir au banc, mais il semble être blessé à une jambe. Alors, deux minutes ou moins au cachot pour Mathis Meyer. Avec 9.33 à jouer. Les lancers sont exactement le double en faveur des Braves. 46-23. On tente de s'organiser pour Joliette. Gagné. Surveillé par Roy. Derrière le but. Not Brown. Il y a un peu dégagé. Roy. Ben, alors. De retour à Roy. C'est... C'est son drondel par Gagnon. Remet un... À sa droite. Bonne voie de défensive de la part des Braves. C'est Bourbon qui intercette. Et Roy qui a été frappé durement par Harrison. L'arrivée à Piché. À tenter une percée au filet, là, du revers, mais a échappé la rondelle. Gagnon. Et Not Brown, qui était au bon endroit, lance à l'autre bout. À l'autre bout, c'est changement complet pour les Braves. Audette, Audrey Scolle, Amel et Saint-Louis. Gagnon. Passant à Saint-Louis. Encore 42 secondes à la pénalité, mais là, il n'y avait pas de receveur pour la passe. Milan, Amel, lui aussi, il se lance en attaque, mais là, il faudra surveiller la relance. Gagnon. Amel qui l'empêche d'aller plus loin. Quel repli. Audrey Scolle, possibilité d'échapper. Et Jansson, il enlève la rondelle. Encore 18 secondes. L'avantage numérique prédateur. Lambert. Il me semble qu'on n'a pas vu souvent ce soir. Olivier Lambert. Tire. Arrêt de Simon. Il n'a rien concédé depuis la première période. 24 tirs du côté de Joliette. 7 minutes 36 à jouer. 4 secondes à écouler à la pénalité à Mathis-Meyer. Bolduck face à O'Connor. Des enjeux importants de gagner par O'Connor, ce qui va mettre un terme à l'avantage numérique de Joliette. Archambault. Devant, Macelle passe à Bolduck. Tenter sur un 2 contre 1 de passer la rondelle à Lambert, mais la rivière Piché qui est intervenue. Nut Brown. Mailloux qui a échappé la rondelle, mais arrête Simon sur le tir de Allard. Logan Nut Brown. Tension parce qu'il aurait pu être dangereuse pour Mailloux qui avait le dos tourné. Un tir qui dévie. Arrête Simon. Logan Nut Brown. Il pudemment lance en fond de territoire alors qu'il a été poussé par Archambault sur le juge de ligne qui a replacé son casque protracteur. Mathis-Meyer pour O'Connor. Tente de remettre à Mailloux. Macelle qui distribue une mise en échec à l'endroit de Johnson. Là, c'était dangereux du côté de Joliette. Tu sais, qui a raté à la droite de Simon. C'était Malik Thibault-Boisvert. Léline Denis. Il secute la rondelle. Il est appuyé par Legault qui remet à Vincent Huot. Passe devant. C'est Mathis-Meyer, le défenseur. Là, Délan Denis. Arrêt de Saint-Amour. Huot derrière le filet. Passe interceptée. Et repli, là, des deux attaquants, Huot et Délan Denis. Mathis plutôt Milan-Amel. Là, aux prises avec Gagné. Là, on se pousse un peu. Et la frustration du côté des prédateurs. Bâton fracassé sur la bande. Passe devant qui a raté pour Tristan Gagné. Alors, 5 minutes, 7 à jouer. 6-2, braves. Tire, arrête, Jasmin-Simon. Il semble tellement confortable devant son filet, là, depuis la première période. Alexis Bourbois, derrière son but. Donc, passe pour Zachary Séguin. Fait dévier. Profondément. Séguin. Baudin est seul devant. Passe est interceptée. Par Alexis Paradis. Attaque de Harrison. L'arrivée à Fiché. Il a force à faire une erreur. Mais là, Bourbois a tenté de déjouer dans son territoire. Heureusement, ça ne va pas plus loin pour les prédateurs. Félix-Olivier Baudin. Accepte la mise en échec de Harrison. L'arrivée à Fiché. Et là, Bourbois qui met fin à l'attaque des prédateurs. Lance en zone neutre. C'est la relance d'Archambault. Et on fait des changements pour les braves Zachary Roy, Audrey Scholl et Odette. Audrey Scholl. Quel passe. À Zachary Roy. Tente un tir entre les jambes du défenseur. Arrêt du gardien. Une manœuvre qui a fonctionné hier contre le Titan. Là, il semble que le joueur des prédateurs qui a retenu Saint-Louis. Et là, on n'appelle plus de pénalité. Il reste 3 minutes 28. Archambault. Puis il vote sur lui-même. Et la passe, finalement, qui se retrouve sur le bâton de Zachary Roy. Il semble bien avoir un bâton élevé, mais le jeu se poursuit. On voit, il tape la rondelle. Là, c'est Jasmin Simon qui met un terme à l'attaque des prédateurs. Avec 3 minutes 5 à jouer, 6-2 Braves. On approche les 50 tirs au but. 48 à 29 pour les Braves. Les Braves qui auront un autre match à discuter en saison régulière. Autre match à domicile, c'est jeudi prochain. Le 16 mars, oui, face au Condor du Cégep de Beauce-Appalaches. Après ça, ce sera le début des séries. Les Braves. Et là aussi, Huat-Horillana. Il va pour un deuxième but. Rejoint par le défenseur. Et arrêt du gardien. La rondelle qui s'en va dans le filet protecteur. C'est un excellent match de Vincent Huat-Horillana ce soir. Le grand attaquant qui est arrivé en provenance du Phénix de Montréal dans une transaction. Il connaît une excellente fin de saison. Alors, pour une des rares fois depuis plusieurs rencontres, là, on peut faire jouer le Sweet Caroline avant la fin du match. Les autres matchs avaient été tellement serrés qu'on pouvait crier victoire, là, dans les derniers instants. Et le Sweet Caroline qui a été entonné, là, après la fin de la troisième période. Mais ce soir, on peut se le permettre. C'est 6-2 avec un peu plus de deux minutes à jouer. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Mayou. Passent la main du défenseur. Passent à Roy. Vers Harrison. Les beaux joueurs. Matt Brown qui a coupé la passe, mais qui s'est fait passer le patin. Il aurait pu se blesser. Paradis. C'est qui rate à la gauche de Simon. C'est tout près du poteau. Thibaut Bovaert. Derrière le but, là, les Prédateurs tentent une dernière poussée avec une 34 à jouer. Le trio de Macelle au corner. Et là, il y a la pénalité. Là, le... Amel, qui a reçu un méchant coup de poing de la part de Malik Thibaut Bovaert, qui avait déjà une pénalité d'annoncer. Est-ce que c'était à Joliette? Malik Thibaut Bovaert pour le coup de poing qu'on a bel et bien vu. Alors, pénalité majeure, ce qui entraînera une suspension automatique. Huat Orillana pour le go. Une 15 à jouer. Un brave qui tente d'ajouter à leur avance, qui est déjà de 4 buts. La rivière Piché. Pousse en direction de Huat. Et finalement, Harrison, là, qui a joué nonchalamment. S'est fait enlever la rondelle. Aurait pu libérer le territoire facilement. Alors, 53 secondes à jouer. Simon qui joue avec la rondelle. Belle passe pour le go. Huat Orillana. Il est compensé, là, pour ses efforts ce soir. Un but, il a connu un excellent match. Mathis Meyer. Mais Adeline Denis. Une passe dangereuse. Que Harrison s'échappe. Arrête, Jasmin Simon. La rivière Piché, là, qui l'a forcé à tirer plus rapidement. Avec un beau repli. 20 secondes. La rivière Piché. Et Harrison, là, qui... Ils se sont regardés, simplement. 7 secondes. Alors, quelle performance des braves qui... Ils sont tombés en difficulté très tôt dans le match. 2 à 0. Finalement, une victoire au pointage de 6 à 2. Troisième de suite à domicile pour les Braves. Ils sont maintenant en septième position. Les positions 7 à 10. Ils vont entreprendre les séries. 7 contre 10. 8 contre 9. Et les Braves qui s'y terminent en septième place. Ils vont entreprendre les séries à domicile. C'est une première série. 2 de 3. Mais... Avant de passer aux séries, il y aura un dernier match. Alors, jeu du prochain, on donne le joueur du match à Vincent Ruot-Aurilana. Et on enchaîne avec Sweet Caroline. Pour une autre victoire des Braves. Alors, dernier match de saison rigueur, jeudi prochain. À compter 19h30, la visite des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches ce soir. C'est une victoire convaincante de 6-2 des Braves de Valet-Fils sur les Prélateurs de Joliette. Ici Denis Beauponnet qui vous dit à la prochaine. Donc, on est en fin de match avec notre entraîneur David Rochon. David, gros match. Un petit peu décousieux au début. Ça a fait peur un petit peu des réflexes qu'on va espérer qu'ils vont partir pendant les séries. Mais on a compensé avec toute une offensive. 50 tirs, 6 buts. Puis des performances très impressionnantes de notre gardien et de plusieurs joueurs à l'offensive. Puis comment comprends un peu tout ça, les pours, les contres? Bien, en fait, tu sais, t'es un peu touché à quelques points, là, au sens que la solidité de notre gardien de but nous a inspiré confiance. Ça peut faire en sorte qu'on a pu s'installer. Puis oui, on a parti décousieux. Mais vu que notre goal-là était salide, ça a donné confiance. Puis plus le match avançait, plus qu'on s'installait, puis qu'on devenait confortable dans le match. Puis c'est nous qui prenaient les guides. Même à m'emmener à 2-2, je sentais vraiment que c'est nous avec notre échec avant. Puis qu'on réussit à passer du bon temps en territoire adverse. Puis de l'offensive. Le gardien de but aussi avait été solide. Mais plus le match avançait, je pense, plus qu'on était en contrôle. La surprise là-dedans, je trouve, c'est que plus ça avançait, meilleur qu'on était. Alors qu'on était sur un fameux deux-en-deux avec beaucoup d'énergie et d'émotion qui étaient laissées sur la table hier. Ça fait que quand ça, ça arrive, je pense que ça prouve un engagement commun. Puis que le mental, les gars, le focus est à la bonne place. C'est de bonne augure. Parce que ça veut dire que les gars, ils ont commencé à mettre la switch des playoffs. Ils ont commencé à mettre en. Ça fait qu'on part sur des bonnes bases pour les séries qui approchent. Merci David. Puis on va se voir au dernier match, jeudi prochain, pour la saison régulière. Yes! Donc on est en fin de match avec Vincent Huat-Orellana, qui a eu toute une partie aujourd'hui, puis la dernière partie. Comment tu te sens justement dans deux victoires en fin de saison comme ça? On approche des séries, tout est important. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Bien, je suis vraiment content. Clairement, on pong le bon momentum pour se rendre dans les playoffs. Puis on espère simplement continuer ça rendu là. Puis justement, toi, est-ce que tu as hâte de performer, justement, de voir le building à la maison durant les playoffs? Oui, bien pour moi, ça a été la première fois pour expérimenter ça. Puis j'ai vraiment hâte, puis on va aller, on va tout donner, puis ça en a de mieux. On va te souhaiter une aussi belle performance que les dernières, puis un accueil super chaleureux des fans pour les subséquentes séries qui t'en viennent. Félicitations, puis on t'en voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada